7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Laurent Baumel, député socialiste d'Indre-et-Loire. Bonjour Laurent Baumel. Bonjour. Vous êtes un frondeur et vous avez entendu hier Christiane Taubira dire parfois résister c'est partir. Comme rien ne vous convient dans ce que fait le gouvernement, est-ce que vos amis frondeurs vous allez imiter Christiane Taubira, partir et quitter le groupe socialiste à l'Assemblée Nationale ? Non, ça ne fait pas partie de nos projets. D'abord si on quittait le groupe socialiste ou le parti socialiste, c'est une question qui nous est parfois posée, ça voudrait dire qu'on considère que le parti socialiste appartient au président de la République et au Premier ministre actuel. Moi je vais vous dire une chose, le parti socialiste il existait avant que François Hollande ne soit président de la République et il continuera d'exister après que François Hollande aura cessé d'être... Vous êtes sûr de ça ? Parce qu'à force de se corréler comme ça il va finir par exploser ? Ah il peut être traversé par des divisions qui le mettent un petit peu en difficulté. Mais ce que je veux dire c'est que l'idée socialiste et le fait qu'on se rapporte ou qu'on adhère à ce parti, elle ne dépend pas du fait qu'on est d'accord ou pas à un moment donné avec François Hollande. Et j'ajoute une chose qui est importante, c'est quand vous regardez aujourd'hui les positions du parti socialiste, que ce soit sur les questions économiques ou sur la question par exemple de la déchéance de nationalité, ne sont pas toujours des positions d'adhésion à la politique gouvernementale. Après comme on est sous la Ve République, le parti socialiste se sent obligé d'apporter son soutien à l'exécutif. Mais lorsqu'il exprime ces positions véritables, elles ne sont pas si éloignées de cela des positions de ceux qu'on appelle les frondeurs. Alors vous savez bien qu'à 15 mois de la présidentielle, François Hollande ne veut pas changer de ligne politique. L'entretien permanent de ces querelles, est-ce que ce n'est pas finalement emmener la gauche à la défaite irrémédiable l'année prochaine ? Vous savez, la défaite la plus importante qu'on ait connue pour le moment dans ce quinquennat, c'est les élections municipales, la plus traumatisante, la plus violente. La fronde, ce qu'on a appelé la fronde, n'avait pas commencé à ce moment-là. Les critiques, elles étaient internes, elles étaient confinées aux enceintes du bureau national et la réunion hebdomadaire du groupe socialiste. Et pourtant, il y a eu cette défaite. Donc je ne crois pas que ce soit le fait que des socialistes s'interrogent à voix haute sur les équilibres de cette politique, sur le sens de cette politique, qui crée le désamour des Français. Ça déroute vos électeurs ? Non, ce qui déroute nos électeurs, c'est le fait de ne pas retrouver dans l'action que le gouvernement mène les raisons pour lesquelles ils ont voté pour eux. Pardon, vous êtes en train de préparer la défaite de François Hollande. À force de clamer que c'est un renégat, les Français vont finir par vous croire. Mais les Français n'ont pas besoin de nous pour voir ce qui se fait et entendre ce qui se dit. Et si vous voulez, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont le sentiment qu'ils ne retrouvent pas dans la politique que nous menons, que ce soit sur les questions économiques et depuis peu sur les questions de société, les raisons pour lesquelles ils ont pu voter pour nous en 2012. Donc si vous voulez, nous, on ne fait d'une certaine manière que traduire et relayer dans le système politique cette insatisfaction qui s'exprime aussi à chaque élection. Est-ce que ça veut dire que François Hollande doit se plier à l'exercice des primaires ? Oui, je crois qu'un exercice de ce type serait nécessaire parce que ce quinquennat a engendré beaucoup de questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est que gouverner à gauche ? Qu'est-ce qui nous distingue au plan des valeurs et des objectifs du libéralisme économique, de la droite ? Et que ce serait important qu'on ait au moment d'entrer dans l'élection présidentielle une redéfinition de notre projet collectif. Ça doit passer, ça peut passer par une primaire ouverte. Il a besoin de contrôler sa légitimité ? Écoutez, François Hollande, il a été élu par tous les Français, donc de toute façon il devra la contrôler à travers l'élection présidentielle. Mais il a aussi été désigné par les électeurs de gauche comme le candidat de la gauche dans cette élection présidentielle. Il a noué aussi un contrat avec les électeurs de gauche. Et donc il me paraît important, encore une fois au regard de ce qu'a été ce quinquennat, des difficultés qu'il pose, qu'il revienne aussi devant ce qu'on appelle le peuple de gauche pour faire avec lui l'inventaire. Il a déchiré le discours du Bourget ? Je pense qu'il s'en est fondamentalement écarté et que c'est un des problèmes que nous aurons vécu au cours de ces cinq années. Est-ce que vous imaginez qu'il pourrait ne pas se présenter du tout ? On peut tout imaginer. Lui-même d'ailleurs a posé, je crois, un critère pouvant justifier ou pas sa légitimité à se représenter. Pour le moment, ce critère, c'est-à-dire l'inversion de la courbe du chômage, ne paraît pas au rendez-vous. Donc ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de poser cette question. Mais vous souhaiteriez, vous, que la gauche soit incarnée par un autre candidat qui n'aurait pas justement la mise en cause de son action par rapport à ce qu'il avait promis ? Moi, je ne fais aucun préalable sur la personne de François Hollande, mais je considère que ce quinquennat pose des questions fondamentales sur ce que nous sommes, sur pourquoi nous gouvernons, sur pour qui nous gouvernons et qu'on ne peut pas faire l'économie d'une grande épreuve démocratique de vérité que serait une primaire. Mais est-ce que vous avez en tête un candidat de rechange ? Vous voyez quelqu'un d'autre que François Hollande capable de faire gagner la gauche ? Oui, mais ça, vous voyez, c'est la Vème République. C'est-à-dire qu'on est tout de suite sur la question de l'hyper-personnalisation du débat, alors que les questions qui sont posées aujourd'hui à travers le débat, par exemple sur la déchéance de nationalité, ou à travers le débat sur les politiques économiques que nous menons, c'est un débat de fond. C'est une question de fond. C'est pour qui on gouverne ? C'est à quoi ça sert que la gauche aille au pouvoir ? Qu'est-ce qui la distingue de la droite ? Et ces débats-là, il est urgent qu'on les ait aujourd'hui. Il faut quelqu'un qui incarne ça. Eh bien, si on doit trouver quelqu'un qui incarne dans une primaire une orientation différente de celle qui s'est mise en œuvre depuis maintenant plusieurs années, j'imagine qu'on trouvera... Ce n'est pas impréalable. Vous souhaiteriez que Arnaud Montebourg, Martine Aubry, par exemple, se lancent dans la bataille ? Je ne vais pas faire ce qu'on appelle une name-dropping devant vous aujourd'hui et vous dire qui est qualifiée ou qui n'est pas qualifiée pour incarner. Ce que je crois simplement, et un certain nombre d'intellectuels et de personnalités ont appelé d'ailleurs la gauche en ce sens à organiser une primaire, c'est qu'on a besoin de revenir aux idées. Qui sommes-nous ? Pourquoi gouvernons-nous ? À quoi ça sert que la gauche aille au pouvoir dans ce pays aujourd'hui ? Ce sont des questions que malheureusement, le quinquennat que nous sommes en train de vivre nous lèguent. Alors si je vous dis par exemple que Manuel Valls et Emmanuel Macron, qui sont de gauche, mais qui seraient capables de remporter peut-être une présidentielle grâce à l'apport de voix de droite, vous dites quel pronostic épouvantable ? Non, j'imagine par exemple que si François Hollande renonçait à se présenter, l'un des deux hommes politiques que vous venez de citer serait candidat. Il y aurait forcément face à lui un autre candidat et un débat intéressant. Parce que c'est un vrai débat qui traverse la gauche. de savoir si nous voulons aller vers une ligne sociale libérale, vers une stratégie finalement de rechange à l'union des forces de gauche, ou si nous considérons qu'il est possible de moderniser le pays en restant fidèle à nos valeurs et à nos alliances. Mais pour vous, est-ce qu'il vaut mieux finalement la victoire d'un candidat de droite que la victoire d'un candidat de gauche qui n'est pas conforme à l'idéal qui est le vôtre ? Bien sûr que non, je souhaite faire gagner mon camp. Mais pour autant, je ne suis pas prêt à m'aligner comme un petit soldat derrière une politique qui me paraît poser des problèmes. Quand même, le symbole de Christiane Taubira, est-ce que ce n'est pas finalement le symbole d'une gauche lyrique qui parle bien, qui dit des choses importantes, mais qui finalement doit partir vaincue par le mur de la réalité, finalement, l'image d'une gauche inutile ? Non mais quel mur de la réalité ? Elle part sur la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, ce n'est pas l'expression aboutie du réalisme. C'est une erreur. C'est une mauvaise mesure bancale qui ne tient pas debout du point de vue même où elle se situe, c'est-à-dire du point de vue symbolique, parce qu'on veut traduire l'indignation de la communauté nationale à l'égard des terroristes. Et on a raison, mais on le fait à travers une mesure qui génère plein d'autres problèmes de fond, des problèmes philosophiques. Donc la position réaliste, c'est au contraire de dire, il aurait mieux valu par exemple la déchéance de citoyenneté que la déchéance de nationalité. Ce n'est pas une gauche inutile, ceux qui clament les valeurs et qui se heurtent encore une fois. Mais vous savez, non, ce n'est pas inutile. D'abord, ceux qui protestent aujourd'hui ou qui émettent des réserves à l'égard de notre politique économique, par exemple, ne sont pas forcément les plus irréalistes. Moi, je ne vois pas tellement où est le réalisme dans le fait de mettre 40 milliards de baisse de charge dans une politique qui, pour le moment, n'a aucun résultat. Et d'autre part, les valeurs, on en a besoin. Vous savez, ce qui manque le plus aujourd'hui à la vie politique française, c'est des hommes et des femmes qui donnent du sens à leur action. Merci Laurent Bommel.